oh putain les gars le mot a été lâché j'adore Hey salut youtube c'est Miko j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo consacrée à la première saison de miss marvel puisqu'on arrive au grand final l'épisode 6 que va-t-il se passer dedans? Cameron va-t-il découvrir ses pouvoirs? Kamala va-t-elle enfin avoir le costume officiel? va-t-elle se trouver son petit nom de super héroïne? va-t-on apercevoir un ou plusieurs caméos dont captain marvel? alors on met son masque sur les yeux et on est parti pour l'épisode 6 de miss marvel allez c'est parti et ben voilà ce qui arrive quand on laisse de tel pouvoir entre de mauvaises mains bonjour madame grande oreille et on prendra une autre ligne oh il a les mêmes pouvoirs Cameron quand Kamala a eu ses pouvoirs elle aussi elle en a bavé mais qu'est-ce qu'elle a fait? tu la connais? quand elle est stressée elle mange un kebab ah c'est pas du tout cliché putain on peut pas faire attention wow et dernière petite intro marvel un peu sympa j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient rajouté moon night dans le m ils doivent la changer souvent cette intro je pense je tiens vraiment à m'excuser de pas vous l'avoir dit plus tôt et aussi pour le mariage je suis vraiment désolé et pour avoir été à l'aventure con dans votre dos et vite va dire accélère accélère je suis la fille de la vidéo tu es qui? petite rupture night light c'est pas vrai je m'en serais jamais douté c'est vrai tu l'as ras dit c'est ça? non moi je l'ai dit seulement à abo ah ah c'est énorme ah 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 ils le savaient déjà tous le jour de l'éhide t'as fait exprès de laisser tomber le gamin ou t'as juste pas eu le temps de réagir ah 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 d'ailleurs bonne fête à tous les musulmans c'est l'éhide en ce moment et me concernant je suis vraiment fier de toi crois moi ah c'est mignon tu dois voler au secours des autres sans penser à ta sécurité ah bah c'est ça frérot d'être un super héros tu penses aux autres avant ta gueule Kamala est une fille sensée la mère elle a tourné complet c'était Dark Vador c'est devenu Obi-Wan c'est ma petite padawan j'essaie de le joindre mais réponds pas il y a une explosion à Circle Q ta 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 Miss Marvel dernier épisode pas question que tu sortes de la maison oh ami non pas habillé comme ça cadeau ah le costume non on dit pas que le costume il va être offert par la mère et si la mère c'est devenu le mentor et bah la tenue va être complète allez on veut voir ça maintenant la tenue plus le petit masque offert par Bruno ah ouais maintenant elle se déplace comme une Yamakasi quoi ah c'est bon ça elle respecte quand même le code de la route c'est bien c'est une mosquée en Amérique il n'y a pas pire endroit pour se planquer il y a des très très bonnes petites vannes allez et ça débarque à la mosquée est-ce qu'ils vont enlever les chaussures ou pas ? toujours pas le suspect est un jeune homme qui a entre 16 et 25 ans d'origine pakistanaise ou arabe mais ça correspond à tout le monde ici je ne suis pas là pour entendre des citations religieuses veuillez m'excuser c'est une citation d'Abraham Lincoln et bim dans ta gueule la raciste on passe très inaperçue là elles sont énormes la casquette il est sympa ce Bruno quand même parce qu'il n'a pas été respecté par Cameron depuis le début de la série elle est devenu très très agile quand même on voit un peu la synthèse on voit un peu le personnage en synthèse Bruno j'ai eu tellement peur je vais bien on va bien excusez-moi mais on la reconnaît à mort on la reconnaît à mort oula unleash the power je crois qu'il est en train d'émettre des ondes wifi c'est peut-être parce qu'il n'a pas le bracelet pour canaliser l'énergie de Noor j'en sais rien je comprends rien il y a toujours un gros travail sur la luminosité la lumière les couleurs il faut que j'aille aux toilettes ah je sais ce que c'est j'ai moi-même une petite vessie encore des couleurs du bleu du violet moi je te dis tout le temps tout et toi il t'arrive un truc phénoménal et tu m'en parles même pas la jalouse c'est juste parce qu'elle lui a pas dit c'est le bordel ils sont arrivés ils ont essayé de me piéger pour que je te dénonce ah Zoé et j'ai pas oublié que tu m'as sauvé la vie c'est bon elle a une team Zoé elle fait partie de la bande ça y est voilà le plan animation animation on va faire 10 versions pour les occuper pendant qu'on met Cameron à l'abri d'accord petite animation je m'attendais à un truc un peu à la Légion vous avez l'autorisation de faire ça ? ah si un peu quand même nous on les bloque et tu files avec Cameron mais qu'est-ce que tu fais là ? le frère qui se joint à l'équipe c'est énorme elle ne maîtrise rien du tout la pauvre il y a une animation comme ça un peu semblable dans la série Légion où les origines du personnage sont expliquées en animation à la craie comme ça c'est énormissime c'est magnifique j'adore cette scène tellement réaliste l'arme secrète du plan c'est Zoé ah bon ? même elle hallucine donne moi seulement 3 minutes de plus et la mission est bouclée madame on peut y aller ? une seconde elle ne sait plus où de la tête là tu ne fais rien il n'y aura pas d'attaque elle ne va pas tenir compte de ses ordres tu faisais quoi avec ma soeur ? je lui apprenais à conduire tu as déjà regardé un épisode de Top Chef ? c'est quoi cette question ? tu connais Sue Ellen dans Dallas ? ils y vont quand même elle s'en fout des ordres les charges sont posées allez hop c'est parti action je crois qu'on a une bombe c'est le premier piège on dégage on dégage on dégage oh le piège ah non les gars dommage la musique était bonne ah remarque la musique est encore meilleure maintenant salut c'est Zoé je suis au lycée Coles où moi et mes amis on a été encerclés par le damage control ouais genre le truc viral tu sais à peine Zoé elle prend l'antenne tout le monde se connecte attrapez le le son est toujours aussi bon je pense que je vais me faire une petite compile des meilleurs sons de cette série pas mal de gros sons hip hop ça colle vachement bien je trouve génial oh putain du slime géant on est un peu dans du maman j'ai raté l'avion avec que des pièges partout fait maison moi j'aime bien pourquoi elle enlève son masque c'est pareil qu'elle l'est ou qu'elle l'enlève en fait eh rapprochement on se casse tous à l'opposé comme par hasard oh fusion fusion des mains ils peuvent faire des arc-en-ciel ça va se pécho ou pas eh non il y a brunette qui est arrivée pauvre bruno qui était amoureux de kamala allez venez c'est sûr que vous connaissez les pas voilà ok il va se faire défoncer bruno gratuitement pour pas un rond ouais ça a marché génial oh martel le plan oh double combinaison vert et rose Najma a poursuivi son plan jusqu'au bout elle a déchiré le voile je sais pas si en VO le nom c'est le voile aussi je trouve ça drôle oh la vache mais si ça défonce un mur ça peut être très dangereux si tu te le prends ah ça y est ils vont combattre maintenant genre renforcer le périmètre de sécurité ah tout le monde a été rameuté à cause du bloc de Zoé il va pousser un cri ou pas ah ouais il tire à balle réelle quoi allez mur par balle alors pour une héroïne qui doit rester discrète Kamala Kamala 12 rues du petit chemin 14 26 B le code Kamala oh explosion ils font clairement passer la police pour des connards petit moment suspendu dans le temps allez relève toi relève toi Rocky allez pouvoir de la grosse main aussi forte que Hulk grâce à ses mains magiques oui ma fille a des grosses mains ils sont contents vas-y défonce-les oh joli ça sort par la main ça sort par le pied ça sort par tous les membres il est très violent ce Kamala quand même des petits sons de films d'horreur bien joué les grosses mains règlement de compte il l'a fait son putain de cri il l'a fait le fameux j'ai l'impression qu'il maîtrise pas tout ça fait bizarre elle avance avec les grosses mains très bizarre l'image oh là oh là oh là voilà on s'est fait une tanque choua on est entre nous c'est privé ce qui se passe dans la bulle reste dans la bulle alors on en était où dans ces derniers instants elle a envoyé tout ce qu'elle avait pour te protéger elle a choisi de te sauver ah d'accord bah dans ces cas là d'accord j'arrête mes conneries bah fallait le dire plus tôt voilà suffisait qu'on me parle qu'on m'explique les choses j'arrête j'arrête tremblement de terre ah ouais putain elle a fait un putain de trou voilà mais je te préviens ça donne sur les égouts de la ville ils vont la protéger ils vont tous se mettre autour d'elle pour la protéger vous devrez nous tuer également bêta police abusive elle s'est sauvée elle est cassée je vous laisse les gars elle va se faire engueuler qu'est-ce que je t'avais dit je t'avais dit de rentrer ça veut dire que t'es viré voilà exactement tu dégages et tu vas te lifter les oreilles bon il n'y a plus de secret ils savent tous ce que c'est Kamala franchement on la reconnait de toute façon j'ai l'impression que le concept de la double identité chez Marvel ça n'existe pas en fait ça se fait encore chez DC Comics mais quand on y pense chez Marvel il n'y a plus de double identité et bah maintenant je ressemble à un hot dog j'espère que ce hot dog est halal Captain America tout le monde sait que c'est Steve Rogers Iron Man tout le monde sait que c'est Tony Stark il n'y a que Spider-Man encore Venez faire la fête ce vendredi on va célébrer notre super héroïne à nous pizza et glace gratuite après le salat bien sûr elle est petite apparition de Carol Danvers peut-être là elle est vraiment dans la peau la super héroïne pas la drogue c'est pas bien la drogue j'adore les couleurs c'est très coloré c'est très joli YALAH YALAH mais toi tu sauves déjà en Kamala il est dégoûté Bruno il va se casser finalement il va accepter son poste je sais pas où là à l'autre bout du monde tu sais pourquoi on t'a appelé Kamala ? non pourquoi ? parce que Kamelo c'était pris peut-être ? parce que Kamera c'était pas un prénom ? Kamala veut dire en arabe perfection eh magnifique belle et merveilleuse que des compliments en anglais c'est Marvel Marvel tu veux dire que j'ai le même nom que l'immense Carol Danvers ? toujours aussi fan c'est là qu'elle va le sortir le Miss Marvel tu as toujours été notre Miss Marvel ah putain bah voilà je t'aime moi aussi je t'aime c'est mignon c'est mignon ah le fameux petit plan qui a servi à faire la promo là par contre j'ai regardé il reste encore 10 minutes je vois pas ce qu'il peut se passer ok ok d'accord vas-y concernant ton patrimoine génétique je l'ai réexaminé pourquoi faire ? tu sais quand tu t'ennuies tu peux juste m'appeler je crois qu'on s'est trompé dans notre interprétation quand je compare tes gènes avec ceux de ta famille il y a quelque chose qui colle pas inhumaine t'as pas les mêmes gènes que tes parents inhumaine ? en fait les tiens ils viennent d'une mutation oh putain les gars le mot mutation a été lâché le mot mutation n'existait pas dans le MCU vous avez entendu le petit générique dessin animé des X-Men j'adore j'ai bien aimé ce petit easter egg fin 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 oh la la top 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 alors attendez je pense qu'il doit y avoir une petite scène post générique je pense qu'elle doit sûrement mettre en scène Carol Danvers sinon ça aurait pas beaucoup d'intérêt enfin je comprendrais pas qu'on parle autant de Captain Marvel sans la voir je vais avancer écoutez mais en tout cas cette série était vraiment hyper fraîche putain mutation quoi ça y est on y est les gars on y arrive on y arrive tout se met en place petit à petit j'étais un peu dégoûté de pas revoir Aisha mais en même temps elle est décédée donc c'est sûr qu'on la reverra pas et c'est fort dommage c'était une sacrée révélation dans cette série ah non j'ai cru j'ai cru mais non très sympa franchement très sympa ah attention non si ça sent la Captain Marvel je vous le dis à plein nez oh oh what the fuck what happened c'est quoi ce délire Miss Marvel reviendra dans The Marvels c'était quoi ce délire qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas tellement compris ce qui s'était passé à scène de fin elles ont switché elle s'est transformée en tout cas je savais qu'il allait y avoir du Captain Marvel bon bah les amis voilà fin de l'aventure Miss Marvel une bonne petite série en 6 épisodes franchement une série que j'attendais pas du tout et c'était là ça a créé la surprise quelque chose que tu n'attends pas et qui est une bonne surprise à la différence d'autres séries que tu n'attends pas non plus dont tu n'imagines pas que ça va être ce que ça va être oui je parle d'Obi-wan toujours non bah écoutez très sympa très mignon très frais très colorés très adultes je vais pas me répéter si vous avez vu les autres vidéos vous savez ce que je pense de cette série et franchement j'ai pas été déçu première saison première introduction d'un nouveau personnage fallait pas s'attendre à un final de malade mental mais c'était plutôt sympathique voilà c'est mignon c'est sympa je trouve juste dommage qu'au niveau de la réale ils aient tout donné dans le premier épisode et que petit à petit on ait perdu les effets de style qui étaient plutôt sympathiques en tout cas les amis le mot a enfin été lâché deuxième fois qu'on entend le générique du dessin animé X-Men des années 90 première fois c'était dans Doctor Strange 2 à l'apparition d'un certain personnage je vais pas spoiler si vous l'avez pas vu et la deuxième fois donc les choses se précisent je pense que les X-Men ne vont pas tarder à rejoindre la grande famille du MCU je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore merci pour les 7k et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz